En Odia Nettie, le rachat des éditions de l'avenir sûrement repoussé. Les trois administrateurs restants de Nettie étaient autorisés à coopter cinq nouveaux membres de leur propre initiative, sans préalablement en informer le conseil d'administration de la société mère en Odia, ou en solliciter l'accord, a affirmé ce mardi, en commission du Parlement de Wallonie, le ministre régional des pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne. « Une intervention de l'autorité de tutelle n'est pas à l'ordre du jour à ce stade », a-t-il assuré. Les mandats de ces administrateurs cooptés doivent toutefois être confirmés par l'Assemblée générale de Nettie, dès sa première séance suivant la décision. À défaut, les mandats concernés prennent fin après cette séance, a précisé le ministre selon qui en Odia, en tant que membre de l'Assemblée générale de Nettie, aura donc prochainement l'occasion de se prononcer sur les désignations concernées. « Ce dernier est par ailleurs revenu sur le processus de cession des éditions de l'Avenir par le groupe en Odia Nettie. Les opérations suivent leurs cours, mais il faut admettre qu'elles ne sont pas facilitées, par la crise que nous traversons actuellement et qui touche particulièrement le secteur de la presse dans son ensemble », a expliqué Pierre-Yves Dermagne en rappelant que l'opération relève, avant tout, de l'autonomie de gestion du groupe. « Degré, 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 lire aussi, Nettie, le casse de l'écorrement. Plusieurs offres ont été déposées, portant sur des périmètres différents. Il me revient que le Conseil d'administration a décidé de ne pas décider et de se donner un peu de temps, ce qui me paraît prudent dans la situation actuelle », a ajouté le ministre. Nettie avait lancé en février la procédure de vente de ses titres de presse, les éditions de l'Avenir, l'Avenir Advertising et l'Avenir Hebdo. Début mars, quatre candidatures avaient été déclarées recevables. Le fonds d'investissement allemand Fidelium Partenay, le groupe Rossell, Le Soir, Sud Presse, IPM Group, La Libre Belgique, La Dernière Heure, associé à des partenaires, ainsi que le Roularta Media Group, le VIF, CNAC, avaient ainsi été retenus, l'objectif étant de boucler l'opération pour la fin du mois de juin. Mais ce délai ne sera sans doute pas respecté, ont rapporté plusieurs médias la semaine passée. Les trois administrateurs restants de Nettie étaient autorisés à coopter cinq nouveaux membres de leur propre initiative, sans préalablement en informer le conseil d'administration de la société mère en Nodia, ou en solliciter l'accord, a affirmé ce mardi, en commission du Parlement de Wallonie, le ministre régional des pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne. Une intervention de l'autorité de tutelle n'est pas à l'ordre du jour à ce stade, a-t-il assuré. Les mandats de ces administrateurs cooptés doivent toutefois être confirmés par l'Assemblée générale de Nettie, dès sa première séance suivant la décision. À défaut, les mandats concernés prennent fin après cette séance. À préciser le ministre selon qui en Nodia, en tant que membre de l'Assemblée générale de Nettie, aura donc prochainement l'occasion de se prononcer sur les désignations concernées. Ce dernier est par ailleurs revenu sur le processus de cession des éditions de l'Avenir par le groupe en Nodia Nettie. « Les opérations suivent leurs cours, mais il faut admettre qu'elles ne sont pas facilitées par la crise que nous traversons actuellement et qui touche particulièrement le secteur de la presse dans son ensemble », a expliqué Pierre-Yves Dermagne en rappelant que l'opération relève, avant tout, de l'autonomie de gestion du groupe. « Degré 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 » lire aussi Nettie, le casse de l'écorrement « Plusieurs offres ont été déposées, portant sur des périmètres différents. Il me revient que le conseil d'administration a décidé de ne pas décider et de se donner un peu de temps, ce qui me paraît prudent dans la situation actuelle », a ajouté le ministre. Nettie avait lancé en février la procédure de vente de ses titres de presse, les éditions de l'Avenir, l'Avenir Advertising et l'Avenir Hebdo. Début mars, quatre candidatures avaient été déclarées recevables. Le fonds d'investissement allemand Fidelium Partenay, le groupe Roussel, le Soir, Sud Presse, IPM Group, la Libre Belgique, La Dernière Heure, associé à des partenaires, ainsi que le Roularta Media Group, le VIF, CNAC, avaient ainsi été retenus, l'objectif étant de boucler l'opération pour la fin du mois de juin. Mais ce délai ne sera sans doute pas respecté, ont rapporté plusieurs médias la semaine passée. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada